Gach, salut mes petits moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui ce soir, cette nuit, mais bon ça va, je suis en week-end, on va profiter, tout va bien, il n'y a pas de soucis, pour votre petite live action des familles du chapitre 673 de Kingdom, qui est sorti il y a quelques heures maintenant, je m'excuse, je ne pouvais pas tourner avant. On va rentrer directement au lieu du sujet, c'est parti, let's go chapitre, qui s'intitule l'atmosphère ambiante, donc je rappelle vite fait le contexte quand même, c'est important, nomination, enfin réinstauration du système des anciens grands généraux de Kingdom, avec les attributions qui vont avec, notamment le fait de pouvoir déclencher une guerre à tout moment, je rappelle les cinq nominés, bien sûr, à savoir, sans que j'en oublie, Mobu, Yotanoa, Tu, Usen et Kanki. Et la sixième place, elle est sévacante, et Arasensei, vous avez laissé spéculer que ça pourrait être potentiellement, ou Shid, ou Won, ou Muten, qui pourraient hériter de ce titre, le premier, encore une fois, vos pronostics, d'ailleurs, j'espère que vous avez réagi dans les commentaires, on regardera tout ça tout à l'heure, c'est parti, let's go. Alors, petite page cover, justement, on a les plumes, justement, qui constituent, alors je n'ai plus du tout le nom du piaf en l'occurrence, mais voilà, je crois que c'est symbolisé le phénix, c'était, il me semble, le symbole du roi à chaud, et du coup, chaque général a récupéré une de ses ailes, tu vois, un peu, c'est un peu une preuve d'allégeance, tu vois, qu'il représente Kanki, le nom d'Eisei, tout ça, et du coup, j'avais, voilà, lancé quelques petites théories par rapport, notamment, à la perte de certaines de ses ailes, si jamais certains se rebellaient, parce qu'il y a eu aussi des avertissements par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas totalement confiance en eux, on se rappelle de ce que Shobun-Kun avait dit, et qu'il disait, donc, directement, enfin, indirectement, mais pour nous, directement, je pense qu'ils l'ont pris comme ça, Kanki, et Usen, et d'ailleurs, non, même directement, il me semble qu'il les avait nommés, si je ne dis pas de bêtises, donc, tu vois, c'est pareil en soi. Allez, on se lance, c'est parti, let's go ! Alors, la nouvelle de la résurrection des six grands généraux de Kin se répandit, on en éclaire dans les autres états. Logique, ça va être intéressant de voir les réactions, notamment, à Zao. J'anticipe alors, Hawaï, roi Keibin, capitale royal de Dai Ryu, oh misère, c'est ce qui pouvait arriver de pire, on dirait bien, bien que nous soyons alliés, dans deux années et demie, nous nous affronterons à nouveau. Ouais, on se rappelle, voilà, ce qui s'est passé à Shu, notamment, avec, c'était qui, déjà, Gohumei, voilà, ce qu'il avait réussi à effectuer, puis ses déclarations fracassantes à la fin, à tout, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Qu'adviendra-t-il de la Chine à ce moment-là ? Donc, on sait, mais voilà, quand même, roi Keibin, tacticien Harry, et le premier ministre de Wei, Gekaku, il me semble qu'on l'avait déjà vu, même si, justement, pas, ça me parle, enfin, leur tête me parle pas trop. Lui, par contre, voilà, je l'ai mentionné juste avant, il me parle beaucoup, bien entendu, Gohumei, à votre avis, Gohumei, donc, voilà, forcément, on voit que son poids est de plus en plus important. Putain, on va faire tous les états, oh là là, ça va être long, mais, en même temps, ça va être passionnant, mais, je soupire, parce que ça va être une galère de pouvoir se rappeler de tous les personnages de chaque état, ministre et tout, alors que ça va être quand même important, allez, j'espère qu'on verra un Renpa à Chou, voilà, juste ça. Nous devons, nous aussi, pardon, élargir le territoire de Wei, d'ici à ce que ce moment arrive, je vais à nouveau entrer dans Jouko, je pars avec 3000 hommes à Ali. Voilà, bah, c'était ça le nom de la ville que j'avais oublié l'autre fois, alors que c'était tout simplement ça, ouais, Jouko. Très bien, bonne chance, et du coup, bah, on verra peut-être les généraux de Chou, présents à Jouko, bah, qui, bon, qui avait certes été défait, mais qui sont encore vivants et qui ont aussi une revanche à prendre, même vis-à-vis de Chou, donc ça, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. À Han, qu'on n'a pas trop trop eu en sein des états les moins connus, la résurrection des six grands généraux de Qin, Moody Qin, montre enfin leur intention sérieuse de s'emparer de la Chine, et gardez votre calme, ce n'est qu'une institution. Cela ne signifie pas que ces diables de Hakuki et compagnie sont revenus à la vie, on rappelle, voilà, Hakuki, le génocidaire, sans, voilà, sans trop abuser, capitale royale, donc, de Shintai, Keneni, Mobu, ou même Hussein n'ont rien à mon vie au généraux d'autrefois, c'est pas faux, surtout les deux blastes qu'ils ont cités, ces types possèdent à nouveau la liberté de la guerre, cela signifie qu'ils vont se déchaîner. Et ouais, c'est ça aussi qui va être super intéressant, tu vois, implicitement, en vrai, je peux pas m'empêcher de penser un petit peu que ici, en faisant ça, et en nommant, donc, Hussein et Kanki, les inciter un peu pleinement, entre guillemets, à partir faire la guerre. Et je me demande si, encore au-dessus de ça, un niveau de lecture au-dessus, il n'y aurait pas l'intentionnalité de profiter un petit peu des caractéristiques, des comportements, des libertés que prennent ces généraux-là, et des menaces qui peuvent être potentielles pour qui, mais comme quoi une menace pourrait peut-être potentiellement servir leurs propres intérêts, tu vois, en finalité. Et qu'au final, à la fin, quand ils se rebelleront, eh ben, essayent leur balance, tout simplement, enfin, lui ou un de ses représentants, non, mais en fait, si on vous a nommé, parce qu'on savait que vous vous comporteriez comme ça, que ça allait bien arranger nos affaires, tu vois, parce que vous pouvez jamais être aussi efficace que si vous agissez de votre propre chef. Si tu agis de ton propre chef dans ton propre intérêt, tu feras tout, même inconsciemment, pour que ça se passe nul que si tu étais au service de quelqu'un. Pour ces deux-là, pour d'autres personnages, bien entendu, voilà, qui sont totalement fidèles à l'essai, ils seront plus efficaces, avec le soutien et sans, voilà, forcément se mettre mortel en tête, de en plus, tu vois, entre guillemets, devoir penser à son souverain. Quand il y a une confiance de sérieux, comme avec Shiné Issei, tu vois, pour le coup, relation de confiance, c'est différent. Mais du coup, dans le cas de Usan et Kanki, ça pourrait être assez intéressant de voir ce que ça pourrait donner, si jamais ça partait sur cette direction. Ces types possèdent à nouveau la liberté de la guerre, donc ça signifie qu'ils vont se déchaîner. Et alors, même du temps de Hakuki, des autres, notre état de âne ne tremblait pas. On l'a toujours comparé au passé, pourquoi à cette époque-là ? Qui te dit que lui ne va pas surpasser l'ancien Shin ou Ken, tout simplement. Tout de même, nous avons été assez frappés. Maintenant que Wai et Kin se sont alliés, et que Zhao, uniquement, je te demandais, dans notre soutien, devrions-nous faire de Shu notre allié ? Ah, une des nouvelles alliances générale à Raku à Ken, qu'on n'a pas encore vue, sinon, ouais, sa tête est quand même assez significative, je pense que je me rappellerai, non, de toute façon, on voyait à Han et à Yan aussi, on en avait pas vu à 36 000, notamment Ordo, rappelez-vous. Devrions-nous faire de Shu, donc, notre allié ? Oh, Raku Akan Sama, général Raku Akan, lui, à son blaze, il est long à prononcer. Adjudant, Yoko Yoko, ah, ça doit être des hommes de montagne de leur pays. Wow, quelle taille, ça me dégoûte. J'anticipe un futur combat contre Bajio, je ne sais pas pourquoi je balance ça maintenant. Alors, c'est fait Weki ou autre, mais... Ou y'a autant de rois ? Maintenant que j'y pense, mais... Bajio, 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 Bajio. On en reparlera. Notez bien, screené, enregistré, on en reparlera dans quelques années. Alors, le roi Huan, qu'on n'avait pas trop vu de cet état. « Hum, nous ne pouvons que renforcer notre armée selon notre méthode. En effet, si nous pouvions par chance faire de Shu notre appui, même Qin ne pourrait plus être en mesure de tenter quelque chose facilement. » Parce qu'on rappelle que Shu reste quand même la principale grosse puissance, avec Qin et puis Zhao, mais donc moins Zhao maintenant, forcément, vu les pertes qu'ils ont eues. Donc voilà, c'est l'ennemi, le public numéro un, entre guillemets. Et c'est l'état vraiment à abattre, même si là, pour le coup, c'est Qin qui prend une hostilité, qui dit « Ben non, en fait, nous, on est plus forts que vous tous, tu vois. » Quelque part, tu vois, avec cette déclaration. C'est comme ça qu'il l'interprète. Et ça aussi, ils le savaient, tu vois. On va voir, après, peut-être que ça va aller se passer leurs espérances et qu'ils vont se manger de Noël, quoi. Ils sont dans la gueule, putain, ça serait tellement lunaire. Mais ça pourrait être intéressant, tu vois. Ils pourraient faire coup double, hein. Et je sens qu'à un moment donné, même si c'est pas forcément tous les états, ça peut potentiellement faire coup double, on verra. Ça commence déjà, en vrai. Premier ministre, donc, chaud. Donc c'était lui, ouais, qui avait parlé juste avant. « Mais cette Karine est une crapule remarquable, ne pensez-vous pas. Nous allons plutôt l'irriter, notre messager se fera tuer, tout va bien. » Ah, Karine. J'ai pas tardé à la voir, sa réaction. « Général Chouin ira comme messager. » Oh, putain, le pauvre. J'aime bien voir une petite bulle où il anticipe la réaction. Comment elle se comportera avec lui ? Mais ouais, il y a de fortes chances que ce soit ça. On verra. Mais je sais que ma fierté est dans le jeu. Il prendra rendez-vous avec cette Karine et la rencontrera en tant que grand général, nous représentant dans le cadre d'une coalition militaire. Ah ouais, mais dire grand général, à mon avis, elle va cramer. Et voilà, tu vois. Enfin, qu'en vrai. Ou alors, même implicitement, parce que je disais messager, mais je pensais en fait qu'il avait rajouté des quêtes de général, mais il a l'air de l'aide vraiment. Mais c'est pas parce que t'es un général que t'es forcément un bon messager, tu vois. Et vice-versa. On verra. Ça serait encore d'autant plus humiliant si vraiment il le traitait comme son larbin, alors qu'il la se gratte quand même. Ouais, en fait, on s'en fout de votre état. Alors, oh, mon général, je compte sur vous, général Chouin. Entendu. Affaire à suivre. Alors, état de qui ? Avec le roi qui bouffe les serpents, qui avait été une précieuse aide durant la guerre contre Zao, rappelez-vous l'approvisionnement par le fleuve jaune. Capital royal, donc, de Rinshi. Votre majesté, cette information sur la résurrection des six généraux de Kine est devenue une rumeur qui fait du bruit dans tout Rinshi parmi le peuple. Donc, la capitale, oui, il y a déjà bougé. Gaume semble se déplacer à nouveau en direction de Juko. On semble l'entendre aussi à la cour de Han. C'est vrai que Han n'a pas encore... Euh, non, Yan, pardon, on n'a pas vu leur réaction vers après, du coup. Eh bien, la fièvre chinoise monte, roi de Kine. Donc, le roi Huken, maintenant, c'est le seul Huken. Il a récupéré le titre depuis la mort de son homonyme Yan. Donc, on va sûrement revoir Ordo. Alors, capitale royale de Kei. Je kiffe son trône. Petite inspiration Game of Thrones-esque, un petit peu. Un petit peu. Sur le fond, pas la forme. Pas de panique. Ils ne sont pas comme Akku qui est les siens. Et puis, putain, mais ils disent tout ça. Et ils ont tellement de surprises. Je sens le fort Shadowing venir dans leur gueule. Mais il va être violent, celui-là. Et puis, ils ont continué de parler des six généraux. Mais ne sont-ils pas que cinq ? C'est intéressant, vous voyez. Ce n'est pas simplement que leurs unités ont été réorganisées. Et maintenant que j'y repense, peut-être aussi qu'il y a une double lecture aussi par rapport au fait de n'avoir donné que cinq. Au-delà du fait qu'il n'y avait pas de sixième potentiel. Mais dans le sens où, s'ils voulaient vraiment repartir en guerre en conquête, ils n'auraient pas laissé un sixième siège vacant, tu vois. Et donc, comme quoi, voilà, ouais, ok, c'est pas grave, tu vois, de laisser courir. Mais c'est bien. Parce qu'implicitement, s'ils ne se méfient pas, ou du moins pas suffisamment, ils se feront cueillir à froid, et tout à l'heure, ils le regretteront. Et ça profitera à Kine. Donc c'est que du bonus pour l'instant, en réalité. Pour Kine, bien sûr. Vous voyez, ce n'est pas simplement que leurs unités ont été réorganisées, c'est surtout que des hommes qui correspondent aux six généraux d'autrefois ont été choisis. Ousse n'est un stratège comparable à Akuki. Et concernant Mubu, j'ai bien peur qu'ils ne soient en puissance générale qui ne surpassent qu'au-dessous. Et peut-être Uki. Après, ça dépend sur Koku de base, mais ouais. Non, quand même, pas. Je sais pas. Uki en mode berserker. Voilà, comme ça, la question est vite répondue. Ne nous précipitons pas. Kine et Yan sont à des extrémités opposées d'est en ouest. Kine s'épuisera au cours de sa campagne pour la Chine. Par contre, sous réserve que Mubu puisse encore surpasser Uki en mode berserker. Après, on l'a déjà vu, Mubu en mode berserker. En vrai, je pense que ça se vaut. Mais il avait quand même réussi à avoir le mérite de blesser Uki. C'est pour ça que je le mets un petit poil un cran dessus. Mais Mubu va avoir tout le loisir et la chance, vu qu'il peut plus se défendre de pouvoir le surpasser. Ça sera intéressant de voir ça en train d'air. Dites-moi ce que vous en pensez, ça, dans les commentaires. Je pense que ça peut être un débat intéressant. Je parle en termes de puissance brute d'un coup qui peut porter et qui peut être mortel. Enfin, vraiment, après la mort de sa femme, ou qui fasse à Ouken. Et la meilleure action que Mubu ait faite, je pense que c'était face à, pour moi, je pense, la fois où c'est peut-être le plus surpassé. Après, peut-être que j'ai oublié des batailles. Mais contre le général de Chou, un des... Je ne sais plus, je n'ai plus du tout son nom. Je me rappelle juste qu'il avait un petit cul de cheval. Tu ne sais plus qu'il était assez stock. Il s'en était fait 2-3, d'ailleurs, des mecs assez costauds de fou. Mais il s'était fait le grand général en prime. Mais il me semble qu'il n'était pas ça en même persécureur de ce fight-là. D'ailleurs, ça va bientôt arriver en anime. Ça aussi, ça va être cool quand il reprendra. Donc, on en reparlera très bientôt. Nous ferions bien de les combattre après ceux-là. Alors, rappelez ici Ordo du Nord, qui n'était pas là. Donc, le roi de Yann, Kou, pardon, Koune, Ouki. C'est le temps d'absorber les barbares et de se relever à nous. Oui, je sais que vous avez pensé à Ouki. Il est passé pareil. Bref. Mais ce n'est pas Ouki. En fait, venir également N-Tan, ici, accueille son atteste, le prince coroné Tan. Il paraît que dans son enfance, lorsqu'ils étaient pris en otage à Zao, lui et le roi de Kinaisei étaient des connaissances. J'écouterai ce que Tan a à dire au sujet d'Aisei. Ça aussi, ça va être très, très, très intéressant. Bien. Ah, on va aller à Chouille. On revoit déjà Karine avec... Pardon, sa petite salope. Faut dire ce qu'il est. C'est lâché. Capitaine royale de Aï. Et son trône aussi a l'air d'être assez confortable. C'est maudit Kine. Donc, voilà, elle se fait masser en temps. Quelle bande. C'est trop de bruit pour peu de choses, n'est-ce pas ? On parle de l'institution des six généraux. Ceci dit, leurs commandants ne vont pas changer soudainement. Mobu reste Mobu, la brute stupide. Iiii ! Et voilà, elle remet à sa place. Karine contre Mobu. Et tu vois, maintenant que j'y repense, ben oui, en termes de puissance brute, Karine contre Mobu. Les deux plus puissants, entre guillemets, de chaque sexe. Ouais, l'un contre l'autre. Et de voir Mobu encore plus se surpasser, ouais, Karine pourrait parfaitement être le type de général. Parce que le Renpa, je sais pas, je le vois plus face à d'autres généraux, plus des vétérans. Je pense que Mobu aurait l'avantage. En vrai, même si ça pourrait être intéressant, tu vois, mais je préférais revoir Shinobat, tu vois. Enfin, je pense qu'il va se passer des choses intéressantes de Renpa, avec Renpa, au-delà de... Au-delà du combat. Ouais, ça parait assez ouf, dit comme ça. Enfin, il y aura du combat aussi, mais il n'y aura pas que ça, je le sens. Et pour Karine, ouais, du coup, Karine contre Mobu, je pense que c'est un fight qui est pas mal attendu. Alors, dites-moi si. C'est aussi un combat que vous préconiseriez si guerre il y avait, Total, entre Shu, Kim. Même si leur commandant ne change pas, leur façon de combattre va changer. Plus tôt ce sera, plus ils auront de liberté. Karine, ça va, un messager de Han, au nom de Shu-In se présente. Connait pas qu'il attend, oui, ah, putain, c'est déjà dans ce chapitre-là, ça va être cool. Je comprends les avantages des six généraux, mais pour moi, qui te fait comment ça, personne, c'est un système période. Lui, c'était le frère de... Ah putain, comment il s'appelait dire ? Bref, celui qui se fait buter salement en Paris beaucoup, qui dirigeait l'alliance de la coalition qui était le ministre. Et du coup, c'est son frère le roi, si je dis pas de bêtises. Enfin, en roi, prince. C'est un peu chelou, leur système à chou, à chaque fois, c'est assez vague. Je m'en rappelle jamais. Ouais, c'est précisément une épée à deux le tranchants, cette liberté en puissant. Mais si on ne sert pas fermement l'abri du cheval et qu'on le dirige mal, elle se casse. Forte stratège. Elle a tout pour elle. Et faire cela, malgré tout, signifie que Kine bouge enfin sérieusement dévastée. Et le premier pays serait donc Ouais. Zao. Après, en même temps, on termine ce qu'on a commencé. C'est d'anticiper ça, que c'est vraiment ce qui se passe. Ce sera très intéressant à suivre, de voir comment elle se positionnera et c'est d'agir. Il y a aussi implicitement pour une forme de fourche et d'eau. C'est maudit Kine, sérieux. Ils ont l'intention d'engager une guerre dans l'issue et anéantir ou être anéanti. De toute façon, depuis la guerre de la coalition, c'est voilà. Et depuis ça, il y a même envie de te dire, c'est clairement ça. Zao, un capital royal de Kantan. Même le peuple de Kantan tremble à la nouvelle de la résurrection des six généraux. Une telle opportunité, profitons plutôt de l'instant présent pour faire sentir aux six généraux actuels notre rancœur pour la bataille de Shuei. L'armée est un sujet plus important. Ils viendront nous envahir à Kossur. Où doit-on renforcer l'armée ? Monsieur le Premier ministre, Kakukai Savare, donc celui qui avait fait le coup d'État causant la mort du roi. Et du coup, l'exil de Riboku un petit peu. Alors, quoi qu'il en soit, à Bujou et justement, il y a Hei-Hu. Alors, oh là là, putain, c'est vrai qu'il y a toujours ce bâtard de prince, putain. Enfin, en tout cas, celui qui tenait le plus de son père. Le frère du prince héritier. Le renforcement avance déjà là-bas. Monsieur le Premier ministre, il le faut maintenant renforcer en direction du front. Putain, mais il continue toujours de martyriser des esclaves. C'est vraiment l'enculé. Kakukai Savare, le roi Yuboku, anciennement Sen. Ouais, Sen. Maintenant, c'est vrai qu'il a changé de nom. Kusen Ryo aussi, qui est toujours à la cour de Zao. Un vieux des vieux. C'est bien quand même qu'il nous le remonte à Kusen Ryo parce que c'est pas un général qui est supraméga important. Tu vois, mais c'est un éternel qui a depuis le tout début qui peut presque plus se battre qu'un œil en moins, mais voilà, qui est toujours là. Zao Aseika. Ah bah oui, forcément. Il faut qu'on revoie ce qui se passe du côté de Riboku. Donc, Kainé. Riboku, Sama, vous étiez donc là. Avez-vous entendu à propos des sujets de Rodokin ? Oui, à l'instant. J'ai trouvé d'avoir son avis. D'après le général Kusen Ryo de Kantan, tout le palais frégné de Rodokin ne compte plus faire marche arrière. Cela commence enfin, Kainé, la guerre dont l'enjeu est l'unification de la Chine. Ça y est, ça y est, ça y est, on va enfin pouvoir terminer cette campagne de Zao. J'en pouvais plus. Une opposition à cela signifie l'extinction de Kine. Mais Zao ne pourra pas s'en sortir sans vous, Riboku, Sama. Il n'y a plus qu'à avoir foi en la force de l'actuel commandant en chef des armées de Zao, le grand général Kuchou. Mais allez, foutez-nous de votre gueule. Tu vas me dire que vraiment, sur la toute fin des fins, il ne se positionnera pas même après la mort de Seine. Pour le coup, tu vois, le roi actuel, il se repointera au palais avec son prince Avitier. Et en vrai, peut-être que ça ne se bastonnera pas. C'est vrai, c'est une possibilité. Surtout que c'est déjà fait, quelque part. Sauf un combat direct contre Riboku, Kuchin voudra ça, mais c'est à voir. Et peut-être que ça aboutira à l'absorption de Zao. Tu vois, ça pourrait se faire comme un accord, tu vois. Ça pourrait être plus intéressant. Même si, voilà, il y aura, comment on pourrait dire, il y aura sédition, il y aura la demande d'armistice et il y aura, ouais, défaite, tu vois, en fait. Clairement, tu vois, marqué par A plus B et avec ses conséquences. À voir pour le coup, si Khin est surtout Aissé, même Shoei Kun, tu vois, tous les dirigeants. Et aussi, merde, les légistes aussi, maintenant que j'y pense. Notamment, je sais, comment il s'appelle le PD de Ryofu et j'ai plus son nom, mince, ah là là, je vous mets tout le temps. Enrichi, enrichi, ouais, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, ce sera intéressant de voir comment tout ça va se passer. Alors, Usen, troisième des six grands généraux. Général, Usen, ah, alors, ouais, ils ont tous un classement, on va dire, par contre ça, il y a Yotano aussi. Général Yotano, quatrième des six grands généraux, ainsi que Kanki, Général Kanki, cinquième des six grands généraux. Et ouais, ça peut peut-être potentiellement être la merde pour Yotano, peut-être pas tout de suite, mais il ne peut pas m'empêcher de penser encore plus maintenant avec ce qui se passe que Usen et Kanki en face de leur sienne, très clairement, et qu'ils décident de se barrer, je sais pas, en pleine bataille ou de laisser Yotano toute seule, tu vois, de laisser imprimer leur autonomie, leur autorité, voilà, le fait de vouloir faire ce qu'ils veulent, genre de se barrer en pleine guerre, non, mais en fait, on a envie d'aller faire la guerre là-bas. Donc ouais, ça pourrait être un avantage, mais peut-être un inconvénient à voir comment, je vais reprendre la petite métaphore de Karine tout à l'heure parce qu'elle était très pertinente, de bien tenir le cheval en essai et là, le problème, c'est qu'ils ont enlevé les briques d'un deux cheval fous, enfin, un vrai cheval fou, mais vraiment fou de fou et un cheval qui peut, qui est peut-être le plus intelligent et qui peut totalement la mettre à l'envers à son cocher, pour Usen. La métaphore est belle ou pas ? Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Trois des cinq grands généraux retournèrent au front face à l'état de Zao, les mêmes en fait, en réalité, qui étaient là aussi, maintenant que j'y repense tout simplement, durant la bataille des peines de Shukai et le début de cette guerre et du coup, Mobu et Tu sont toujours pas à disposition si on peut plus ou moins le qualifier comme ça, ce pourrait être assez intéressant, notamment s'il repart du côté de Shu, même si, bon, Mobu n'était pas resté un très long temps à Juko. Voilà. On a vu quand même que les cinq grands généraux en action ont peu de temps avant cette nomination, ça aussi. Maestria du contrôle de son manga d'Ara-Sensei, il faut le souligner, s'il vous plaît, putain, c'est important. La configuration, c'était la même que jusqu'à présent, mais il est vrai. C'est pas encore fini, je pensais vraiment que j'étais sur la dernière page. Que l'atmosphère ambiante avait complètement changé. Et ouais, ça m'a galvanisé les troupes, tout ça. Une nuit à Aishin, campement de nuit. Oh, Kyu-Kai ! Avec Kyu-Rei. Tac, 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 tac. Et elle se réveillait. Ah ouais, forcément, tu vois l'autre, elle commence un petit peu à aller dans tous les sens. Ah ouais, mais elle l'a recouchée comme il faut, parce qu'elle commence un peu trop débordée. Et elle est sortie. Et forcément, elle va tomber sur une petite scène de romans, s'il vous plaît. Ça fait trop longtemps. Enfin, ça fait pas si longtemps, mais maintenant que t'as lancé le truc, il faut y aller. Ils sont tous les deux, merde. Salut, salut. Ah, vous buviez ? Ouais, ceux-là l'ont cherché, pour oublier par la boisson qui est là. attends, que l'on n'ait pas été retenu parmi les six. Ah bah ouais, je vois, viens, assieds-toi. D'accord. Bon, je kiffe ces scènes, putain. Et du coup, les deux baos-là qui échangent une petite coupe. Kyoka et je chine. Tu ne ressens rien, hein. J'ai comme un pressentiment. Retour aux affaires. En écoutant la nouvelle sur les six généraux, et maintenant que nous sommes beaucoup plus puissants depuis que trois d'entre eux sont venus ici, l'atmosphère du côté de Zhao a aussi changé. C'est un mauvais pressentiment, peut-être qu'à présent, quelque chose de mauvais va se produire. Oh putain. En général, quand Kyokaï, elle a des prémonitions comme ça, c'est ce que tu ressens, oui. Shin, c'est dans ces moments-là que nous devons absolument rester forts, quoi qu'il arrive. Mais, on est toujours resté forts, pas vrai ? Kyokaï. Oui. Bon, à un moment, il la rassure en deux secondes. Ah, Kyokaï est là ! Putain, non, c'est bien, avec connard, tu ne pouvais pas te dormir, tu as tout ligné, putain. Des cœurs de bénef. Le bon pote. Et un commandant Kyokaï, gay, maman. Alors, attends, même N s'est réveillé. Ah bah oui, c'est vrai qu'il était à côté, il y a toute la clique. Ça tombe à point de nommer, je rêvais tout juste dans un moment, genre sur le plateau de Dakar. Oh ! Allez, ça fait longtemps qu'on ne sait pas raconter nos premières batailles autour d'un verre. Quoi ? Tu comptes remettre ça maintenant, toi ? Famille ! Tu ne pouvais pas être sous la tente, là, bande de bâtards. Bande de merde. Ça a vraiment avancé, mais c'est même pas le coup de goutte. Là, on n'a fait même pas de millimètres. Ça casse la tête. Bah, évidemment, parlant de quand on a pris la tête de Kyugen, le général en se demande « Ouais, arrête tes énormités, vieille. Ahaha, toi aussi, t'es de beaucoup. Bah, on a vraiment toute la clique. À part Karyoten, Hussein, notamment avec Anki, tous trois récemment promus par mes 6 000 euros se présentèrent pour envahir et prendre Zao. Ces autorités militaires qui ont reçu la liberté de la guerre ont immédiatement été actifs, ont grandement repoussé à la ligne de front et ont frappé violemment l'armée principale de Kochou de Zao. Mais à cet endroit déjà avait commencé le déchaînement des 6 grands généraux qui étaient si redottés. Alors, attends, à quel endroit ? C'est ça, la grande question. On va avoir un timelapse ou un timeskip, je sais pas, tu vois, un chapitre, ça va être pas mal. Alors, est-ce que c'est ces trois-là qui ont fait une action et une incursion personnellement ? Peut-être, on se peut être le cas, notamment on pense à Kanki ou Sen, tout ça, même notamment. Ou alors, c'est sur Mobu et sur tout et on partira totalement sur autre chose la prochaine fois. C'est pas impossible qu'on retourne sur Juko vu que ça a été mentionné pas mal deux fois, même si c'est récent, mais voilà. Je sais pas, tu vois, comme on est bien retourné à nos anciennes batailles et que là, on a démarré une nouvelle il n'y a pas longtemps, ça pourrait bien nous faire évoluer les deux fronts en parallèle. Je suis totalement pour, en tout cas. Alors, vos petits commentaires. Mon chapitre, direct au commentaire, c'est pas très poli. Mais ouais, en définitive, vraiment, encore une fois, un chapitre de ouf et ça n'annonce que du lourd, tu vois. Je me répète à chaque fois, mais nous mangeons Gucci et on va continuer de manger Gucci. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Vraiment, toutes les planètes, c'est à l'inni, et à chaque fois, vraiment tous les mangas, même Doctor So des mangas dans lesquels j'attendais plus rien, il se passe des dingueries. Vraiment. Donc là, forcément, comme à chaque fois, on n'est plus encore plus hypé. Mais en vrai, ce chapitre, je l'ai beaucoup plus apprécié parce qu'on est sur plusieurs intrigues ou à plusieurs points de vue, tac, tac, même des persos qu'on n'a pas trop eu l'habitude de voir et de voir leur réaction par rapport à une info aussi importante. C'est bien, c'est bien que l'auteur le fasse. Ça avait été même, je crois, évoqué aussi la dernière fois et c'est logique aussi en vue de la conclète et de l'unification de la chaîne. Donc je pense que c'est pas quelque chose qui est anodin qu'on sera peut-être très souvent amenés à revoir et à avoir. Un peu à l'instar de quand on est en pleine guerre, quand on veut tout le temps revenir à Can You, on y revient toujours à un moment ou à un autre peu importe l'arc. Dans la salle du trône, tout ça, de voir les réactions de Essay et de tous ces dirigeants que nous connaissons qui ont été développés à profondi et de voir chacun porter sa petite pierre et de pisse et des fois, ça permet même de remettre un petit peu en avant des persos sur le devant de la scène. Je reprends l'exemple de Richie qui est un moment assez récent malgré tout. Oh ouais, en vrai, c'est hors classe, je sais pas. Du sale. Du sale qui annonce de l'encore plus sale. Par contre, petit regard, on n'a pas revu, rien n'aime pas. Ni Rin Shoujo rit beaucoup à un peu jouer la langue de bois, mais voilà, je ne devrais pas rester sans rien faire et laisser son pays se faire bouffer comme ça. Pas à moi, arrêtez, on n'est pas débile. Surtout que Rin Shoujo, on n'a pas encore vu se bastonner. Non, non, ça va y avoir un truc qui va se passer du côté de Zao, c'est sûr. C'est sûr et certain. Et ça va être fou. Là, on est sur le point d'entrée dans l'acte final de cette conquête de Zao, malgré que ça fait pas mal de temps qu'on l'a démarré. Depuis que j'ai commencé les Rewood Kingdome sur la chaîne, en vrai, je suis vraiment arrivé au début de peu de temps avant, en vrai, avec la mort de Saïtaku, si vous vous en rappelez. Et direct après, on a démarré la conquête de Zao. Ouais, ça fait un moment, tu vois. C'est long d'être fini encore, je pense, sauf si l'auteur décide d'accélérer dans cette dernière partie. Mais voilà, il y a de la marche. s'il reste sur le même rythme que la bataille des peines de Shukai après, à l'histoire de nous dicter la rapidité ou pas des événements. Bon, bon, bon chapitre, le petit rôle d'Ara qui met du piment dans l'intrigue. En vrai, c'est cool, ça met le challenge entre nos trois rivaux. De ouf. Sinon, j'attends un arc sur un conflit interne à Kine avant de s'attaquer aux autres nations. La légende est intéressante. Aussi, de ouf. Kanki, je le vois bien, faire un massacre et le maquiller. Bonne live action. Merci mon petit Geoffrey comme toujours, ça fait plaisir de ouf. Après, ouais, de le maquiller, oui, c'est peut-être ça aussi implicitement qui a été ok, je ne sais pas, on verra. Ça serait ouf. Je suis de nouveau à jour sur Kingdom, mais Liu-Tzu, salut à toi. Comme les batailles sont folles, je préfère laisser plusieurs chapitres et revenir à jour tous les six mois. C'est un choix que je peux comprendre même si je ne pourrais pas le faire, voilà, donc big up à toi. J'espère que Shin va dire à Kikai qu'il l'aime aussi. Il aurait pu avoir un début de réponse, on aura d'autres opportunités, je sens que Asensei va pousser le truc. S'il avance à Taton comme ça, c'est parce qu'il veut vraiment peut-être nous t'en mettre plus, tu vois, des scènes plus légères. Pourquoi pas, il y a encore un JD légère, mais à chaque fois on revient sur du sérieux. T'as bien vu avec Kikai, c'est logique, c'est dans son caractère. Justement, c'est à Shin de l'adoucir, peut-être aimer à se découvrir, c'est pas doulir en tant que femme, tout ça. Ah, t'as capté. Donc, elle lui a dit un début de quelque chose. Maintenant que Ray est dans l'unité à Shin, les prochaines batailles risquent d'être épiques, mais de ouf, surtout avec Kale Kiyokai, mais sa puissance en face, il demande de voir relever le niveau. Surtout, bah voilà, que ça reste un peu le moment où jamais, que ça arrive au pire moment pour eux, tu vois. Je pense que le coup du siège vide, c'est une grosse blague parce que je pense que pas quelqu'un de qui restera un des six grands généraux et que tout risque de mourir tué par le mec de chou. Faut voir, sinon ça va être plaisir, je vois de plus en plus de gens commencer peut-être à ce que ça vous plairait qu'on fasse des live-action en direct sur Twitch. Ça peut être une idée intéressante, c'est vrai. Donc je pense, c'est vrai que je check tout ça. Mais je pense de plus en plus à Twitch, ne croyez pas. Et encore, pas que par rapport à ça, je ne peux pas trop vous dire, mais petit conseil, restez connectés et soyez attentifs aux notifs que je vais balancer dans les prochaines 24 heures. Notamment demain soir, je ne peux pas en dire plus. Voilà, voilà. Donc sur Insta, sur toute la clique, j'en profite pour faire ma pu, pour le coup, tout est présent dans les réseaux sociaux, mais croyez-moi, si vous êtes au taquet demain, vous ne le regretterez pas. Je dis ça. Un mercenaire serait très peu probable. Shin, en termes de développement, Ara Sensei est très fort. Est très, 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 très fort. On est de ouf. Quelqu'un a le lien pour la lecture, mon petit Pedro ? Eh bien, écoute, c'est sur Scantrad. Je pense que tu le sais. Enfin, en tout cas, maintenant, tu le sais. Ouais, c'est vrai qu'un mercenaire serait un peu abusé. Ouais, je ne sais pas, on verra. Alors, Mouten ne le saura pas. Il a fait des études et veut devenir officier civil et sur la voie de Shoei Kun. Ouais, bah après, s'il peut remplacer Shoei Kun au piège de plus tard, pourquoi pas ? Mais bon, il y a déjà Mouki, il y a déjà un de ses frères qui fait ça. Non, je pense qu'il sera peut-être plus combattant au début, peut-être plus tard, tu vois, à l'instar d'un Shoei Kun. Mais non, ouais, il peut être potentiellement légible au moins durant un temps, tu vois. Après, peut-être qu'il sera chancelier. Ça serait même, de toute façon, l'honneur. À voir. En tout cas, il pourrait, ouais, à un moment donné, quand les anciens ne seront plus là, il pourrait être amené à exercer cette fonction, je pense. Pas tout de suite, voilà, mais quand il aura suffisamment mûri sur le champ de bataille, tout ça, qu'il aura pris, il sera encore plus stratège et posé. Non, non, il peut être très, très intéressant. Je ne comprends pas trop l'honneur, justement, ça n'a aucune logique, déjà, qu'elle soit à la hague, sans compensation, pardon. Et bien, d'ailleurs, la meuf n'est pas la reine des montagnes à la base. Elle n'a pas d'autre but et il n'y a personne dans son peuple à qui ça casse les couilles de se battre pour l'unification de la Chine. Comment on peut être aussi égoïste et sûr d'avoir lu le premier arc, enfin, un des premiers arcs de Kingdom dans son intégralité et comment il était introduite. Sinon, je pense que tu capterais un peu mieux. Il était en train de la première alliée de cette unification. Merci, merci, bordel de merde. Rappelle-toi Assaï, juste à te donner Assaï. Elle n'était pas là, Assaï, c'était la merde. Donc là, voilà, il y a eu un lien, tac, tac, et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, chaque fois que le clan des montagnes a été impliqué, n'a fait que renforcer ce lien. Et ça, c'est une confirmation, un honneur même pour eux, tu vois, pour le coup. Et même, je pense, une fierté de pouvoir honorer cette amitié qui avait démarré déjà à l'époque du Roi Cho et qui a redémarré avec le reine d'Eisei et de Yotana. Non, c'est magnifique. Voilà, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, allez vous faire foutre, vous n'avez rien compris, merde. Non, je ne dis pas que c'est ton cas, attention. Ne le prends pas pour toi. Mais ouais, c'est vraiment ce que je pense. Donc, elle a décidé de l'aider justement à récupérer son tron, la décision était prise pour aller jusqu'au bout. Et voilà, tu vois. Et elle aussi a gagné là-dedans, s'il vous plaît, comprenez-moi ça. Et on va terminer par un petit peu à mener des familles. Concernant Ousein et Kanki, j'ai ma petite théorie. Ah, ça, ça me plaît. Pour commencer, Kanki, je le vois trahir car déjà, ces méthodes ne sont pas à l'image de Sey. Ensuite, lors de... Oui, clairement. Ensuite, lors de la première rencontre entre Shin et Kanki, tome 41, chapitre 442, Shin dit bien... Mon instant me dit que cet homme est dangereux et on sait que Shin est instinctif donc qu'on peut voir ça comme un foreshadoui, oui, et ça avait été également le cas à l'époque et quand j'ai relu les thèmes il y a plein de temps, je me suis fait exactement la même réflexion et je crois que je vous l'avais aussi évoqué. Et le point très important qui nous donnera la clé quand ça se produira pour voir dans quel ordre ça arrivera, mais d'apprendre le passé de Kanki, tu vois, ça aussi, ça avait été disé à la fin de l'arc de Keisha, bon, je vais me l'appeler comme ça, mais voilà, comme quoi, Kanki avait un passé tortureux de ça et tout et que c'est pour ça qu'il avait fait les massacres et tout. Et voilà, je ne sais pas s'il y aura d'abord l'action puis après le flashback, en vrai, ce sera peut-être le plus logique ou alors le flashback et après l'action, ce sera peut-être encore plus fort, je ne sais pas. En vrai, c'est plus l'inverse en général, je pense qu'il... De manière générale, c'est souvent l'inverse qui se passe dans ce genre de situation et à voir. À voir si Arasensei optera pour le mieux, mais je n'en doute pas peu importe le choix qu'il fera. Mais ouais, vraiment hâte de voir ça. Alors, tac, c'est une structure pour Shadowing. Et là, où Aras sera fort, c'est au niveau du style de Kanki car ce dernier, oui, dégage un charisme et je pense que ses 10 fans de Kingdom, sur 10 fans de Kingdom, 9 sont fans de ce dernier, même en tant qu'antagoniste. Moi, je l'aime en tant qu'antagoniste et nous aussi, on se sentirait trahi car c'est Kanki en termes de style, il avait la même dégaine que le traître de l'arc Wano dans One Piece. Ouais, et encore, il est beaucoup plus badass et charismatique que les antagonistes de l'arc de Wano dans One Piece, sauf si tu le compares à Kaido, mais il n'a pas vraiment lieu d'être la comparaison. On réagirait plus avec du dégoût alors qu'avec Kanki, le lecteur, on sentira nous aussi la trahison car on apprécie le personnage donc voilà pourquoi Kanki serait un sale traître selon moi, maintenant, à voir. Après, si nous fannes Griffiths à la berserk un petit peu, tu vois, c'est-à-dire que Griffiths au début, c'était un personnage qu'on appréciait, qui était un allié de tout, mais après, il a pris très cher et voilà. Bon, Kanki, c'est plus un friseur, on va dire, comme il nous a été introduit, tu vois, c'est un pourri, c'est un bâtard, tout ce que tu veux, mais il est quand même dans le clan des alliés, tu vois, on peut même le comparer un peu à Isoca, maintenant que j'y pense dans la chicsage, tu vois, c'est un antagoniste mais il peut être ton allié à un moment donné, il est clivant, tu vois, c'est des antagonistes qu'on peut aimer et j'ai peur qui bascule dans la catégorie vraiment antagoniste qu'on déteste totalement, tu vois, parce que Griffith, encore une fois, il était dans la catégorie que je vous ai cité juste avant, à Isoca un petit peu, monsieur, enfin en vrai, non, même pas c'était pire pour Griffith parce qu'il était carrément rallié, tu vois, il n'était pas du tout méchant à la base et il est vraiment passé le côté obscur de ouf et il n'y a zéro rédemption pour cet enfoiré et j'ai peur que Kanki fasse une dinguerie, peut-être l'un dans un personnage important ou autre ou plusieurs, tu vois, et s'il fait ça, mais oh là là, ça serait tellement dingue, vraiment, ça serait tellement dingue parce que tu vois, rien que tout l'évoquer, j'ai limite des frissons, tu vois, mais je pense que si ça se passe, mais j'aurais une haine pour lui, il faut en vrai, tout dépend des noms, mais s'il fait ça, mais un truc du genre de l'éclipse, tu vois, il peut en être capable, tu vois, mais oh là là, si ça arrive, ce serait tellement affreux, bref, on verra. Pour Roussel, lui, en revanche, à la surprise de tout le monde, je ne le vois pas trahir, mais par contre, il y a encore plus dans la légende, donc il s'y fait ça, voilà, et Kingdom aussi, donc c'est un choix terrible, mais tu vois, déjà, on a parlé plus d'une fois de l'affiliation et de la continuité, on a l'impression, tu vois, du lien passif qu'il y a l'air d'avoir entre Kingdom et Berserk, mais là, si on franchit ce cap là, c'est pas possible, ce serait même carrément des offres connexes, mais clairement, tu vois, c'est ouf, rien que d'y penser, c'est ouf, mais vraiment, c'est pas impossible. Je le vois donc, alors attends, pour ça, je ne le vois pas très, je le vois même être le Hitachi Kingdom, voilà, tu vas très très loin, tu vas très très loin, alors après, oui, tu veux dire que ses ambitions, le fait qu'il pense que sa gueule, tout ça, c'était pour mieux masquer sa fidélité, son allégeance à son roi, ouais, je tomberais délu, tu vois, pour le coup, mais ouais, je comprendrais pas en fait, faudrait un bon argumentaire derrière, après à voir, quand tu vois l'argumentaire d'Hitachi dans Naruto, tu ne peux que t'incliner, pleurer, chialer, et te dire que tu es une merde de ne pas avoir vu ça avant, tu vois, et à quel point le mec est un génie, c'est pour ça d'ailleurs que son perso préfère être dans Naruto avec Jiria, mais voilà, c'est ouf, déjà son apparence, le fait qu'Hara lui ait mis un masque qui le montre très rarement ses sentiments, ça c'est vrai que le masque, bien vu, ça pourrait être, ouais, c'était là devant ta gueule depuis le début, ses sentiments, ouais, ce n'est pas un autre, c'est comme si Hara, nous dit avant de tirer une conclusion, on prône à connaître l'histoire de ce dernier, et alors oui, il a justement la manie de recruter ses adversaires, et justement, ça renforcerait l'armée de Kinn, et d'ailleurs, si tu remarques, on est toujours, selon les rumeurs, ça se trouve, tu vois, maintenant que Jiria, il est beaucoup à être refusé sur la bataille des pleines de Shuka, mais ça se trouve, là, à la fin, quand Zao sera grossi, peut-être qu'il acceptera d'être juste à son service exclusif, et de profiter de son autorité en tant que grand général, tu vois, qu'il n'ait pas de compte à rendre à la capitale, à voir, tu vois, pour le coup, bon, même si ça faciliterait encore plus le fait qu'il veut se détacher, s'il arrive beaucoup dans son clan, il n'y aura plus rien pour l'empêcher de se rebiffer, tu vois, il aura le meilleur allié, on aura un dépénantiel meilleur allié à sa cause, à voir, ça peut vraiment déboucher sur des dingueries, et encore plus, il décide de s'allier à d'autres pays conquines, imagine, mais imagine ça, c'est vrai que ça, on ne l'a pas trop évoqué, mais voilà, imagine où c'est, de taper une action comme ça, jouer sur plusieurs tableaux, il en serait tellement capable, cet enfoiré, mais bon, pour l'instant, il faut quand même le remercier, parce que, ben là, on en a actuellement, le fait qu'on soit pratiquement sans point de conquérir Zao, ben c'est grâce à lui, tu vois, enfin en grande partie, grâce à lui, donc voilà, il a quand même porté ses balls, c'est pas dans les bonnes expressions, de la charge qui lui était incombée, avant même d'être un nom des grands générales, ben il était le général de toute l'alliance, pour cette conquête de Zao, tu vois, alors qu'il venait à peine d'être promu grand général, enfin c'est, enfin grand général, voilà, hors 6, c'était pas le cas, mais ouais, il était quand même en général, chef des armées, ben allez, parce que ça faisait pas longtemps déjà qu'il était aussi au gradé, voilà, tu vois ce que vous en pensez dans les commentaires, alors, déjà son apparence, le fait qu'Ara lui ait mis un masque qui lui montrait rarement ses sentiments, ce n'est pas de dedans, c'est comme si Ara nous dit avant de tirer d'une conclusion, après la connaître l'histoire de l'année dernière, alors attend, on est toujours, selon les rumeurs, Oussef voudrait être le roi, alors, oui, il aurait pu démentir, mais justement, c'est là où on voit que Oussef est un génie, car s'il s'est sert de cette rumeur comme avantage, et ça le rend imprévisible la preuve face à Rondo qui croyait que Oussef avait réellement quitté la coalition, c'est pas faux, alors, justement, que c'était clairement un piège de Oussef pour mieux l'avoir, et pareil avec Yu, ah ouais, de ce point de vue là, oui c'est vrai, si jamais, voilà, il est totalement fait de la essaye, ouais, il pourrait encore refaire ce coup là, ce coup de la trahison, le fait qu'Oussef justement soit prévisible a donné beaucoup de difficultés à Ribo, car il savait jamais à quoi penser ce dernier et pareil pour nous lecteurs, quand on a vu que Oussef était désigné commandant en chef, ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'à cette époque là aussi, ils avaient pris des risques, il aurait déjà pu tenter le coup de la rebiffe, je l'avais évoqué aussi déjà à l'époque, même si bon, il n'a rien tenté, mais voilà, au final, il ne fait que gagner du crédit, de l'autorité, du charisme et de la reconnaissance au niveau de la Chine, donc plus il attendra pour faire son plot twist, entre guillemets, plus il aura de chances que ça réussisse, mais bon, l'un dans l'autre, ça finira par échouer, je pense, ça finira à se retourner contre lui, donc ouais, il a mieux à faire, à rester aux autres d'Eysay, même si, je pense, qu'à un moment donné, ça va lui déplaire après ce qui passera à l'action, je pense qu'il y a moins de chances qu'il passe à l'action qu'un camp de qui, mais voilà, c'est pas extraordinaire non plus. Et on sait tous justement que c'est tous à cause de la remorse qui a risqué de le nominer à ce poste et pourtant, il a surpris tout le monde que ce soit justement Kin Zhao ou nous lecteurs et pour finir avec Hussain, comme j'allais dire avec Kanki, Chine n'a pas senti de la malfaisance de Hussain avec son instinct et on peut voir ça comme un indice maintenant, c'est qu'une théorie. Ah ouais, si tu remets ça en parallèle avec Kanki, ouais, mais après, peut-être qu'il ne l'a pas senti justement parce qu'il a bien réussi à camoufler ses sentiments et peut-être que Chine le captera mais trop tard. Et ouais, il ne faut pas sous-estimer cet aspect-là, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Et peut-être même, je vais aller plus loin, peut-être qu'il n'a pas senti le danger de venir à Hussain mais peut-être que dans l'esprit d'Hussain, ce n'était pas encore le cas. Il ne pensait pas trahir mais peut-être que plus tard, les actions vont faire qu'il franchira ce parc, qu'il ne devait pas le franchir de base. Pour Kanki, il doit le franchir. Si Chine le tchakramé, ça va se faire. Tu vois, la petite nuance. Pas totalement safe non plus pour moi, le Hussain, mais comme je vous l'ai dit, ouais, je suis d'accord avec vous sur cet aspect-là. Et oui, quand je dis que justement que Moubou sera l'homme le plus fort de la Chine et que c'est son destin, je me base que sur la hype et mon instinct et ça se trouve justement, je dis de la merde MDR, bah oui, que ce sera Chine, bien sûr. Remache le combat avec Huken, si tu veux, on nous met Moubou, elle le sera peut-être pendant un temps. Ce serait intéressant de voir Chine le surpasser, d'ailleurs. Quoi de mieux d'ailleurs que d'avoir un adversaire que Moubou ne pourra pas battre et que Chine battra à nouveau, tu vois, la répétition entre guillemets de Huken, pardon de Huken, de Hukie et de Chine, le lien de filiation, et même de Jukie Yu aussi, maintenant que j'ai pensé avec Chine, pourra peut-être se transmettre aussi à Moubou et Chine, ça pourrait être beau en termes de symbolique. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, en tout cas, j'espère que cette live reaction vous aura plu. Comme ça, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous la faire. Bon, elle est beaucoup plus longue que d'habitude parce que là, vraiment, j'ai voulu vous faire review et live reaction donc je suis vraiment très content. J'espère vraiment que ça vous a plu. Désolé si j'ai un petit peu de digressé ou si j'ai un petit peu plus développé mais voilà, j'avais beaucoup de choses à dire et ça fait plaisir. Sur ces mots de parole, moi je vous dis avec beaucoup d'impatence rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de Kingdom. Normalement, je re-check, ouais, il y a un chapitre, normalement. Décidait de rester connecté, prenez soin à vous, ne faites pas les fous, vraiment restez connecté, demain, vous ne serez pas déçus. Et sur ces mots de parole, je vais vous tourner Bayouacademy, il y a encore beaucoup de choses aussi qui sortent ce week-end. À la prochaine, prenez soin à vous, salut à tous. S'il vous plaît, et bon week-end.